On va maintenant parler des feux de forêt. L'hiver hors norme qu'on connaît, ça pourrait avoir un impact sur la saison des feux qui risque de commencer plus tôt. La SOPFEU, d'ailleurs, a commencé à publier ses indices de danger incendie dans le sud du Québec un mois plus tôt qu'à l'habitude dans les derniers jours. Faible couvert de neige qui augmente les risques de feux de forêt en début de saison. On sait que l'année 2023, ça a passé à l'histoire avec des incendies historiques. Lebel-sur-Kévyon en Abitibi a été grandement touché. Comment on se prépare cette année? On en parle avec le maire de Lebel-sur-Kévyon, Guy Lafrenière, qui est avec nous. Bonjour, M. Lafrenière. Bonjour. D'abord, cet hiver, ça ressemble à quoi, le couvert de neige chez vous? Parce que parfois, ça peut avoir une influence pour la saison à venir. Est-ce qu'il y a quand même eu beaucoup de neige chez vous ou c'est comme ailleurs au Québec ou disons que le couvert de neige n'a pas été très important? C'est comme ailleurs au Québec. On n'a pas beaucoup de neige chez nous. Puis elle a fondu en majorité déjà en février. On est en début mars puis il n'y a presque plus de neige déjà. Nos clubs de motoneige sont même fermés depuis la semaine passée. Donc, on va avoir un printemps, je pense, très tôt. Et ça, j'aime moins ça un petit peu. Je ne suis pas tellement pressé, à vrai dire, d'avoir un printemps si tôt. Mais espérons qu'au mois de mars, on va avoir de la neige, ils l'annoncent aujourd'hui. Mais espérons qu'ils vont en avoir parce que nos cours d'eau sont très bas également. Oui, parce qu'il y a un déficit de précipitations en Abitibi, dans le nord de la province, qui continue à se poursuivre depuis l'été passé. Là, les mois d'hiver également, on parle beaucoup moins de millimètres. Est-ce que ça vous inquiète pour les prochains mois, donc pour à partir peut-être du mois d'avril-mai, où là, ça va commencer peut-être à s'assécher davantage? Oui, sûrement que ça va commencer davantage. La seule chose qu'on peut vraiment expérir, dans mon cas, c'est que ça soit un printemps le plus pluvieux possible. Mais effectivement, le printemps va être tôt. Ça va être un petit peu plus... On va être un petit peu plus craintif, je vous dirais, dans cette année. Et comment on se prépare à Lebel-sur-Kévion? Parce qu'on sait ce qui s'est passé l'an dernier. Il y a eu des évacuations, notamment des feux de forêt historiques. Est-ce qu'il y a une préparation particulière cette année, en vue de la saison qui risque peut-être d'être un peu plus active encore une fois? Bien, on n'a pas une préparation spéciale, je pourrais vous dire. C'est surtout qu'on y pense beaucoup, mais on va être sûrement plus à la guet cette année. Oui. Au moment où il va commencer à faire beau, on va commencer à fermer la forêt plus vite. Mais espérons qu'on n'aura pas une année 2024 comme 2023. Mais aussi, on se prépare pour aussi recevoir des gens, parce que c'est passé à Lebel-sur-Kévion en 2023. Mais ça se peut qu'en 2024, ça soit créé mes voisins. Bien oui, exactement. On peut faire un canon, mais on ne sait pas, là. Et est-ce que vous êtes rassuré de voir que la Sop-feu est déjà mobilisée? Bien, peut-être pas pour chez vous, qu'il y a déjà des indices de danger incendie, mais dans le sud du Québec, on a déjà commencé à publier ces bulletins-là. Est-ce que ça vous rassure de voir que la Sop-feu est déjà très mobilisée sur le terrain? Oui, oui. Puis c'est sûr que la Sop-feu, ils ont eu une très grosse année l'année passée. Ça fait qu'on n'aura pas de chance non plus cette année, mais c'est sûr qu'ils sont déjà prêts. Mais on se parle déjà, on a déjà commencé à se parler. Les gens de Sop-feu étaient ici il y a deux semaines. Ça fait qu'ils vont s'installer probablement dans notre secteur. Ça fait qu'au moins, ça nous rassure qu'eux sont déjà prêts. Déjà au mois de mars, début mars, ils sont déjà prêts. Ça fait que c'était une bonne augure au moins pour l'été. Mais espérons, comme je vous l'ai dit tantôt, qu'on va avoir une meilleure étude. Et quel est votre message pour la population, sachant qu'au printemps, les risques d'incendie, c'est plus élevé avec la végétation qui est souvent sèche et morte? Est-ce que vous voulez déjà passer un message? Parce que si on n'a pas beaucoup de précipitation, on sait que ça peut s'assécher rapidement. Oui, il va falloir faire très attention quand on va au bois spécialement, faire des feux pour brûler nos branches et brûler nos petites affaires aux côtés de nos camps et de nos chalets. Il va falloir s'assurer que le sol est imbibé d'eau. Parce que l'année passée, c'est la fourne qui a mis le feu. Mais là, il faut s'assurer que ce n'est pas le citoyen qui met le feu. Donc, il va falloir être très sécuritaire et faire bien attention. Je vous dirais beaucoup plus que le normal. Oui, exactement. Alors, on vous souhaite quand même un mois de mars avec beaucoup de précipitations pour tenter justement de combler ce déficit. Guy Lafrenière, maire de Lebel-sur-Kévion, merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler ce matin. Merci. Bonne journée à vous. Bonne journée.